Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve encore pour une déco de noël mais qui peut aussi très bien convenir pour la période de l'hiver en général donc j'ai commencé par poser un vernis pailleté avec des petits reflets duochrome et de la peinture acrylique blanche pour le motif et j'ai aussi utilisé mon pinceau de détails habituel c'est un pinceau roublof donc j'ai déposé un petit peu de peinture dans ma palette et je vais venir la prendre avec mon pinceau je ne la dilue pas puisqu'elle est déjà très liquide celle de lm cosmétique et donc je vais commencer par faire mon motif central par dessiner mon mot central en fait moi c'est un mot que j'ai dessiné donc vous pouvez faire soit un mot comme moi soit un motif pour le mot comme c'était noël j'ai tout simplement écrit noël si vous voulez écrire un autre mot choisissez quelque chose de pas trop long pour pouvoir faire des lettres assez grande quand même donc ça c'est notre mot central on va venir ajouter les motifs autour de ce mot là donc vous faites des des motifs dans l'esprit jacquard dans l'esprit hivernal mais vous n'êtes pas obligé de faire exactement pareil vous faites en fonction de vos goûts et de la place que vous avez donc moi j'ai fait une ligne de séparation et je vais ajouter des flocons donc les flocons je les fais tout simplement en imbriquant des losanges vous voyez là j'ai fait un premier losange et je vais en coller un deuxième à celui que je viens de faire et en imbriquant des losanges comme ça tout le long de mon flocon ça va faire un flocon tout simplement donc voilà j'essaye de faire des losanges à peu près de la même taille et toujours de les espacer de la même manière moi après vérification je crois bien que j'ai oublié quelques branches que j'ai pas fait le nombre de branches d'un flocon classique mais bon je trouve ça joli quand même si on rajoute ou si on enlève une ou deux branches c'est pas bien grave le plus important c'est de bien imbriquer ses losanges j'ai pas tout à fait fini mes flocons mais je sais pas pourquoi j'ai eu envie de partir au dessus donc je vais encore ajouter une ligne de séparation au dessus de mon mot noël et je vais ajouter encore un autre motif donc là j'ai choisi un motif qui ressemble un petit peu au motif aztèque je trouve donc c'est tout simplement des triangles un petit peu collés disposés un petit peu comme des guillemets en fait et donc je vais faire disposer ces petits triangles c'est demi triangle on va dire tout le long de mon angle et ensuite je vais les remplir avec un losange donc en fait l'espace qui entre chacun de mes triangles je vais le remplir avec un losange donc vous pouvez faire le losange avant les guillemets si vous voulez mais moi je préfère commencer par les guillemets parce que comme ça je me rends bien compte de l'espace je peux bien les disposer à un espace régulier en fait ensuite donc revenons à nos flocons entre chacun de mes petits losanges je vais ajouter un trait plutôt fin donc ça vous n'êtes vraiment pas obligé de le faire c'est juste pour ajouter une petite touche supplémentaire mais le flocon est déjà très joli avec les losanges je trouve donc c'est vraiment en option si vous voulez ajouter une petite touche mais c'est vraiment pas obligatoire ensuite je vais prendre un doting avec un bout plutôt fin pour faire des petits points donc si vous avez de l'espace entre vos deux flocons vous pouvez les combler en ajoutant des points si vous n'avez pas d'espace vous n'êtes pas obligé de faire les points je vais aussi ajouter des points entre chacun de mes guillemets de mes de mes motifs en fait moi comme j'ai encore de la place je vais ajouter encore une ligne de séparation au dessus mon motif et je vais venir ajouter des points donc c'est des petits points plutôt serré et près de la ligne de séparation que je viens de faire et donc ensuite je rajoute encore une ligne mais avec des points deux fois moins serré pour donner un effet de points qui disparaissent qui se dispersent donc ça c'était sur un seul ongle sur les autres angles vous pouvez soit laisser le vernis seul soit faire un tout petit rappel avec des petits points soit faire un rappel un petit peu plus imposant un petit peu plus important comme moi je suis en train de le faire c'est vraiment selon votre goût donc moi j'ai décidé de reprendre le motif avec les petits guillemets les petits losanges donc je vous repasse tout ça mais en accéléré puisque je voulais déjà expliquer donc sur l'oncle d'avent sur l'ongle d'avant et je vais encore refaire le motif aussi avec les points qui se dispersent un petit peu là j'aurais vraiment la place de le faire donc vous voyez je fais des points très resserré puis pour la deuxième ligne je fais des points deux fois moins serré en fait je place un point sur deux comparé à la ligne d'en dessous et je vais encore mettre une troisième ligne de points mais encore plus espacé cette fois ci encore moins serré pour que ça donne vraiment un effet de points qui disparaissent qui se disperse et donc pour finir j'ai posé une couche de top coat mat par dessus la déco pour rappeler l'effet pull et puis je trouve que le mat sur un vernis brillant pailleté ça donne l'impression de douceur de velours un petit peu que j'aime beaucoup donc voilà pour cette déco elle est terminée j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo oui je suis je suis